Musique On est installés tous les trois depuis six ans. On a décidé au départ qu'on ne travaillait qu'en bio, parce qu'on est arrivés sur une ferme où il n'y avait absolument rien. Et j'avais envie de travailler avec les plantes. Donc c'est un changement de vie, j'ai refait des formations. Et à tout ça, on a ajouté des animaux, on fait des laitages de brebis, surtout des desserts. On est très dessert et apéritif visiblement. On aromatise tout avec nos sirops. Donc en fait, on vous propose des yaourts à la fleur de sirop, à la rose, romarin, des choses un peu bizarres, des plantes un peu inconnues, de la myrtille et du cassis. Je travaille le cassis. Vraiment beaucoup le cassis sont à côté de chez nous. Je taille tout à la main, je ramasse tout à la main. Ils sont cueillis uniquement quand ils sont mûrs. Et ensuite, mis sur des tamis. Et ensuite, je les travaille au fur et à mesure. La myrtille, c'est la myrtille du clos qui vient d'à côté du zerche. Pareil, elles travaillent de la même manière, mais c'est moi qui fais toute la transformation. Et après, je joue avec les fleurs, les plantes sur des sirops que vous avez là. Toute une gamme de sirops, il y a à peu près 13 ou 14 sirops différents. Avec le moins de sucre possible, s'il vous plaît. Et j'ai oublié les conservateurs. C'est la première fois que je viens au salon de l'agriculture. Et je vous avouerai que c'est grâce à Origine Corrèze qui a insisté pour que je vienne. Et à Philippe de Milet-Une-Pierre qui m'a demandé de prendre un stand avec lui. Donc on partage un stand à deux. Et c'est grâce à toute l'organisation d'Origine Corrèze que je suis là. Il y a plein de belles rencontres, de très belles rencontres. Il y a plein de Corréziens ou de gens de la Nouvelle-Aquitaine qui vivent sur Paris et qui veulent venir voir ce qu'on fait dans leur région et qui ont envie de revenir du coup. Leur premier mot, c'est « Ah, je connais la Corrèze, je suis née là, ma mère est née là, mon grand-père, j'y retourne l'été ». Ils sont vraiment très attachés à leur région, vraiment. C'est forcément un rythme complètement différent de ce qu'on fait. Mais bon, moi je tourne beaucoup sur les salons du vin et de la gastronomie en temps normal, un peu partout en France. Mais le salon de l'agriculture, c'est quand même autre chose.